Moi, les femmes ont un problème avec l'équinoxialité, et c'est dramatique. C'est-à-dire que le temps de l'équinoxialité, c'est un temps où il faut renoncer, où il faut sacrifier certaines choses. Et d'ailleurs, dans la Bible, les vaches maigres, c'est une forme de sacrifice. La ligature d'Isaac, Abraham, qui est prêt à sacrifier son fils, c'est également la même chose. C'est quelque chose qu'on accepte de ne plus avoir, de ne plus posséder, de ne plus. Et même, quelque part, il y a un rapport entre sacrifice et crucifixion. Quelque part, là aussi, il y a une notion de sacrifice. Il y a un temps pour le sacrifice, comme dirait l'ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où il faut se délester de certaines choses. Il faut renoncer à certaines choses. On ne peut plus continuer comme ça. Et l'astrologie, c'est cette dialectique entre... Il y a un temps où il faut rajouter, il faut en mettre plus. Et un temps où il ne faut pas continuer, il ne faut plus faire ceci ou cela. Donc, l'autre jour, j'en parlais dans un café philo. La double fonction du plus, rajout ou arrêt ou mettre fin à quelque chose, est absolument essentielle au niveau psychologique. Il y a un temps où il ne faut pas 연� Swedish ? oud